... Bienvenue dans ce numéro de C'est à dire. Au moment où la Côte d'Ivoire abrite la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2023, cette info saisit l'opportunité de partager avec vous quelques conseils pratiques pour adopter les bons gestes d'hygiène au quotidien, mais aussi pendant la Cannes. Nous en parlons dans ce nouveau numéro de C'est à dire avec professeur Daniel Ekra. Il est directeur de l'INHP, l'Institut National d'Hygiène Publique. Bienvenue professeur. Merci. Bonjour à vous. Alors, partons de la définition de l'OMS. L'hygiène est un ensemble de mesures et de pratiques qui visent à prévenir l'apparition des maladies infectieuses. On comprend donc aisément qu'il y a un lien entre hygiène et santé. Pouvez-vous nous en dire plus à propos ? Oui. Bon, l'hygiène, comme vous l'avez dit, c'est l'ensemble des mesures et des pratiques que les individus doivent observer pour préserver la santé, voire même la meilleure de la santé. Et donc, il y a vraiment un lien étroit entre l'hygiène et la santé. Si vous n'observez pas les mesures d'hygiène, il va s'en dire que vous allez tomber à ce qu'on appelle malade pour la maladie pour laquelle vous avez le germe, par exemple, qui circule et que vous n'avez pas pu prévenir avec l'hygiène. Voilà. Donc, il y a vraiment un lien étroit entre la santé, le maintien de la santé et l'hygiène. D'accord. Donc, on comprend donc qu'adopter de bonnes pratiques d'hygiène nous permet donc d'éviter les maladies. Mais justement, quelles sont ces maladies qui sont liées au manque d'hygiène ? Il y a de nombreuses maladies qui sont liées au manque d'hygiène. Vous avez simplement même le paludisme qui est connu par nous tous. On pense que le paludisme, c'est parce que les enfants se promènent sur le soleil. C'est pour cela qu'on a le paludisme. Le paludisme, c'est dû au moustique qui nous pique. Mais le moustique, c'est nous-mêmes qui l'entretenons dans le cadre de son développement parce que, bon, nous avons un cadre de vie qui permet au développement de ce moustique. Vous avez toutes les maladies diarrhéiques, notamment le choléra, la fièvre typhoïde, même la poliomélie chez les enfants et bien d'autres maladies qu'on peut avoir à travers, disons, dû simplement au manque d'hygiène. Vous avez la dengue que nous avons connue l'année dernière qui est aussi due au développement des moustiques. Donc, vous avez de nombreuses maladies qui sont liées. Ce sont des maladies, ça s'appelle des maladies parasitaires, c'est-à-dire que ce sont des parasites qui sont responsables de ces maladies. Mais vous avez des maladies dues aussi aux bactéries, au fait que, par exemple, les aliments que vous consommez sont contaminés par des bactéries. Et donc, vous allez faire, par exemple, des toxines, infections alimentaires, des diarrhées. D'accord. Pour en revenir un peu au paludisme, on comprend à travers vos propos que c'est une maladie qui provient de notre environnement de vie qui n'est pas sain. C'est bien cela. Oui, oui, c'est effectivement ça. Vous avez dans notre environnement toutes les boîtes que nous jetons, les eaux stagnantes, vous avez les noix de coco vides que vous laissez. Et donc, en général, le moustique se développe sur des petites collections d'eau. Voilà. Donc, toutes ces boîtes-là, lorsqu'il y a des petites collections d'eau, vous allez voir que les moustiques vont venir pondre leurs eaux dessus. Après, il y a des laves. Et puis, après, le moustique adulte se développe et c'est lui qui va nous piquer. Donc, il y a nécessité d'éliminer dans notre environnement tous ces éléments-là qui peuvent contenir de l'eau. Il y a même de l'eau qui peut exister parce qu'on fait, disons, de la culture des fleurs. Voilà. Donc, régulièrement, il faut vider l'eau chaque trois jours, par exemple, pour ne pas que les moustiques puissent se développer. D'accord. Donc, on comprend qu'il ne faut pas laisser l'eau stagner trop longtemps aussi chez soi. C'est ça. D'accord. Alors, professeur, selon l'OMS, un quart de décès dans le monde est lié aux facteurs environnementaux. Alors, pour y faire face, quels sont donc les bons gestes d'hygiène à adopter? Voilà. Nous avons commencé déjà à donner quelques éléments de gestes qu'on appelle qu'il faut observer. On a parlé de l'eau, justement, qu'il ne faut pas laisser stagner. Vous avez, par exemple, les eaux usées et que, en général, dans les quartiers, les gens communiquent aux caniveaux. C'est ça. Et ces caniveaux sont eux-mêmes bouchés par les populations rivérènes. Donc, vous avez de l'eau qui slagne, qui cultive, disons, les moustiques. Et ensuite, vous avez des moustiques qui vont venir nous piquer. Voilà. Vous avez les puits perdus aussi, deux fois, qui débordent dans les quartiers et qui vont chez le voisin. Les enfants jouent dans ces eaux usées, prennent des germes, notamment des bactéries, et vont s'infecter et font faire la diarrhée après. Donc, ce sont autant de comportements que nous devons abandonner pour avoir un environnement sain, favorable à la santé. En ce qui concerne aussi, professeur, les nourritures qu'on mange dans nos rues, qui ne sont pas très souvent couvertes, ça peut favoriser également. Oui, ça peut favoriser également. C'est ça, c'est l'hygiène alimentaire. Ça, c'est peut-être le conseil qu'il faut donner à toutes celles qui préparent dans la rue, dans les rues, donc qui proposent la nourriture. Deux fois, c'est très bon à manger, mais c'est là aussi que vous allez vous contaminer. Voilà, donc les couvrir, les mettre deux fois dans des, disons, dans des boxes vitrées. Oui. On peut voir à travers les vides que vous préparez, vous avez les aliments qui sont très bien présentés, et puis bon, les clients pourront venir. Donc, ne plus laisser les aliments à ciel ouvert, il y a la poussière, il y a les moustiques qui viennent donc se poser sur l'aliment. Dieu seul sait d'où sont passés ces moustiques avant, non, je dis les mouches, avant d'arriver chez vous. Et voilà, et donc tous ces aliments peuvent être contaminés. Donc, c'est le lieu, c'est aussi le lavage des mains. Oui, bien sûr. Simplement le lavage des mains. Bien sûr. C'est les mamans qui produisent les aliments, il faut qu'elles se lavent régulièrement les mains. Il y a des petits gants même, il y a des petits gants, même qu'on peut porter, les gants qui ne coûtent pas grand-chose aujourd'hui, pour pouvoir manipuler les aliments. Et il y a, on peut même remonter plus loin, pour ceux qui produisent, par exemple, la salade, qui n'est pas un aliment qui est bouilli, et donc qui peut tuer les germes. Il faut que ces aliments, ces salades, les choux et tout ça, soient, qu'on appelle, arrosés, avec de l'eau propre. Or, ce qu'on constate, c'est que des fois, c'est de l'eau usée, des eaux à fleurs, le sol que les gens utilisent pour donc, pour arroser ces aliments qui peuvent être contaminants pour nous, pour les consommateurs. D'accord. On entend aussi, professeur, très souvent que se serrer les mains serait source de transmission de maladies également. Oui, c'est possible qu'on puisse transmettre la maladie en se serrant les mains, parce que, bon, on vient des toilettes, on ne sait pas bien laver les mains, on serre la main de l'autre, on lui transmet les germes. Il porte cela sans se laver lui aussi les mains à la bouche, donc il peut se contaminer. Donc, se serrer les mains, c'est pour ça que c'était l'une des recommandations lors de la lutte contre la COVID-19, voilà, de ne pas se serrer les mains parce qu'on pouvait se moucher et les virus les transmettre aux voisins. Voilà, donc, évitez le plus possible de se serrer les mains, mais si on se serre les mains, il faut se laver les mains après. Juste après. Voilà, il faut se laver les mains avant de manger. D'accord. Si on s'est mouché aussi, qu'on a un mouchoir qui est contaminé, il faut jeter ce mouchoir-là dans la poubelle et qu'on puisse éliminer. Voilà, et se laver les mains après. D'accord, professeur. Alors, c'est la CAN 2023 et on sait que les stades reçoivent pas mal de supporters et ce qui favoriserait, bien sûr, le risque de propagation de maladies. Alors, que faire, professeur, pour éviter les maladies manuportées dans ce genre d'endroit? Bien, c'est les maladies manuportées, mais c'est toutes les autres maladies parce que comme c'est un lieu de rassemblement, chacun vient, peut être malade. Donc, par exemple, si c'est une maladie respiratoire, une grippe ou même une autre maladie respiratoire, on peut tousser. Donc, lorsque vous toussez dans un milieu où il y a d'autres personnes, voilà, il faut observer l'hygiène de la toux, notamment tousser dans le but de coude. Ça, on nous a montré ça dans le cadre de la COVID plusieurs fois. Effectivement, on ne respecte pas toujours. Vous portez son masque simplement. Si vous ne pouvez pas rester chez vous, portez votre masque, voilà, pour ne pas transmettre la maladie aux autres. Et aussi, après, si vous avez toussé, que vous avez utilisé un mouchoir, c'est ce que je l'ai dit tout à l'heure, il faut donc l'éliminer de façon hygiénique et se laver après les mains. Et pour avoir même de saluer quelqu'un ou même éviter de saluer ce qu'on appelle ses voisins. Donc, ça, c'est le conseil que je peux donner pour ceux qui vont se retrouver dans les stades et autres. L'autre chose, c'est que c'est le lieu de vente aussi des aliments. Donc, on a parlé tout à l'heure de l'aliment, où chacun doit protéger les aliments pour ne pas les laisser à l'air libre à la merci des mouches et de la poussière. Donc, ne manger que des aliments qui sont vraiment bien protégés. Bien protégés, bien protégés, voilà, bien conservés. Mais aussi, il faut inviter les femmes qui les préparent de les préparer aussi de façon saine. Parce qu'on peut l'avoir bien protégé, mais en tant que c'était contaminé au moment même de la préparation. Voilà, si c'est des salades, il faut les laver à l'eau, au savon de façon propre, voilà, avant donc de les servir. Professeur, on a aussi les restaurants, les complexes hôteliers, les maquis qui reçoivent de plus en plus de monde à la faveur de la canne. Qu'est-ce que l'INHP recommande justement aux responsables de ces différents établissements en termes de sécurité sanitaire ? Voilà, tous les établissements recevant du public ont fait l'objet d'inspections sanitaires. D'accord. Voilà, surtout les lieux recevant du public qui ont été approuvés donc par la canne comme des lieux devant recevoir des délégations. C'est cela. Ces lieux ont fait l'objet d'une inspection sanitaire et des conseils ont été prodigués. Il y a même des formations qui ont été faites à l'endroit des agents. Ah, c'est bon à savoir. Voilà, surtout ceux qui s'occupent des côtés cuisine. D'accord, mais est-ce qu'il y aura aussi des actions répressives à l'endroit de ces responsables ou ces établissements qui ne respecteraient pas ces conseils d'hygiène ? La première, disons, la première pression, en fait, le premier acte que nous posons, c'est déjà de vous retirer le certificat de salubrité. Bon, donc si vous êtes un établissement reconnu, un établissement propre, reconnu par l'Institut d'hygiène, si on vous arrête, on vous retire et voir ce certificat de salubrité, il y a quelque chose déjà pour dire que ce n'est pas un établissement fréquentable. Oui, donc faites très attention. Donc on va commencer déjà par là. Voilà qui est dit. Et ensuite, dans la sensibilisation, nous, aujourd'hui, nous sommes dans la phase de sensibilisation, mais plus tard, nous allons passer à la phase de répression. Voilà, c'est tellement que ce ne sera pas au moment de la carte, nous avons toujours sensibilisé. Dans les villages cannes, où il y a de grands rassemblements aussi de populations, toutes les femmes qui préparent là-bas ont été sensibilisées aux bonnes pratiques d'hygiène. Très bien. Voilà, et on va continuer à les suivre. Hier même, le ministère de la Santé a offert des kits d'hygiène, notamment les sachets poubelles et tout ça, pour que les mamans puissent éliminer de façon hygiénique les déchets. Et surtout, professeur, ne pas aussi jeter les sachets, les déchets dans les rues, ça, ça concerne même la population, pas seulement les femmes. Mais voilà, ça, c'est le comportement que nous tous, nous devons changer. C'est cela. On est dans sa voiture, on jette un sachet, on jette un papier par-dessus, dans la rue. Bon, mais on attend toujours que ce soit les mairies ou bien les sociétés qui ramassent. Mais il faut que nous-mêmes nous changent de comportement. C'est cela. Lorsqu'on a un papier et qu'on ne sait pas où jeter, on peut mettre ce papier dans la poche. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens, spontanément, quand ils ont fini de se moucher ou il y a quelque chose, il faut qu'ils jettent dans la rue. Non, on peut garder le papier sur soi, le temps de trouver une poubelle. Et on élimine de façon hygiénique dans la poubelle. Voilà, ça, c'est des comportements que nous devons adopter maintenant. Il y a une loi qui a été votée en novembre passé par, disons, nos députés, et qui est la loi portant sur l'hygiène et la salubrité, qui interdit tout cela. Et donc, aujourd'hui, nous sommes à la phase de sensibilisation. Le ministre de la Santé et de l'hygiène publique de la couverture maladie universelle a fait le lancement, disons, de la sensibilisation sur l'hygiène. Le 14 décembre, on a commencé par aviamment. C'est là-bas qu'il a lancé le message. Quel est le bilan que vous faites après ce lancement, un mois après ? Ah oui, mais après ce lancement, c'est comme si le ministre nous a mis en mission. D'accord. L'Institut d'hygiène en mission avec les autres structures d'hygiène du ministère, pour que nous allons vers la population pour les sensibiliser. Donc, nous avons des... Nos agents de l'Institut d'hygiène sont passés dans bien du quartier, à travers Abidjan, notamment les quartiers, les sous-quartiers comme Moupouto, Mbadon, Benjerville, par exemple. Nous avons fait aussi un lancement à Benjerville. Nous sommes passés pour sensibiliser la population. En tout cas, les gens, la population apprécie ce geste, c'est-à-dire d'aller vers elle pour leur porter le bon message d'hygiène. Et maintenant, il faut l'observer. Il faut observer ces mesures. Et c'est ce qu'elle nous demande. Il ne faudrait pas que cette activité s'arrête juste au seul passage, mais que nous revenions régulièrement pour travailler avec eux, pour les aider à changer les choses. D'accord. Voilà ce que nous faisons. Même, cette activité va continuer, c'est vrai, durant la canne, parce qu'il faut qu'on présente un bon visage de nos villes à nos... Bien sûr. À nos visiteurs. À nos visiteurs. Mais après, ça va continuer. Ce n'est pas, disons, une action déclare parce qu'il y a la canne, mais nous allons continuer cette action. Même après la canne. Même après la canne. Très important. Et il faut que nous changeons de comportement. C'est le message que je devais passer à toute la population. Le ministre a prononcé une petite phrase pour dire que l'hygiène doit être au cœur de notre vie. L'hygiène doit être au cœur de notre vie. Donc, nous devons penser hygiène et nous devons agir hygiène. Et cela va nous préserver du bien de maladie. L'hygiène doit être au cœur de nos vies. C'est sur ces mots du professeur Daniel Ekra, directeur de l'INHP, l'Institut national d'hygiène publique, que nous refermons cet entretien. Merci, monsieur le directeur, d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est la fin de cet entretien. Restez sur cette info. Et excellente canne à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada